have you ever felt are you listening coucou les filles, bah écoutez je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui vous verrez que derrière moi le cadre a changé parce que j'ai reçu un nouveau meuble mon chéri m'a acheté un nouveau meuble du coup et bien la Vernitech a déménagé et donc derrière moi vous avez le chiffonnier que vous aviez dans le coin de la pièce puisqu'il y a un gros meuble maintenant à tiroir qui a fait son entrée dans le logia donc un room tour oui quand tout parce que là c'est encore du coup c'est encore tout déménagé c'est encore tout en bazar et il faut que je range vraiment tout à sa place et donc pas encore tout de suite les filles je suis désolée de vous l'apprendre mais bon aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un tag donc le tag Disney et oui vous avez voulu un petit peu voir les Disney que je connaissais avec lesquels j'avais grandi donc on va commencer tout de suite quel est ton Disney favori ? alors pour moi c'est sans hésiter le roi lion parce que c'est celui que ma mère me passait très très souvent malgré mon âge avancé on va dire que je l'ai regardé très longtemps et puis la cassette je crois qu'elle passe même plus en fait c'est un intemporel que j'ai regardé au même titre que Dirty Dancing en fait c'est tout à fait ça donc vraiment c'est celui que j'ai regardé le plus souvent quelle scène d'un film Disney aurais-tu voulu vivre ? donc je pense que j'en ai que de très brefs souvenirs parce que j'ai dû le voir qu'une fois mais ce serait la scène du spaghetti dans La Belle et le Clochard je trouve que c'est une scène très romantique et qui me correspond parfaitement au caractère donc oui j'aurais aimé vivre cette scène alors peut-être qu'un jour Sébastien me fera la surprise mais pour l'instant c'est pas prévu au programme donc voilà ça c'est vraiment la scène qui me ferait rêver un moment inoubliable que tu as passé dans les parcs d'attractions donc je suppose qu'on parle de Disneyland Paris malgré le fait que j'ai une aversion pour les parcs d'attractions je n'aime pas les parcs d'attractions la chose qui m'a le plus éblouie en fait dans le parc Disney et je n'y suis allée qu'une fois c'était la maison des marionnettes en fait vous montez sur un bateau et vous faites le tour d'une grotte et en fait c'est illuminé les marionnettes sont en mouvement elles vous racontent des histoires elles vous montrent un petit peu les outfits peut-être les habits en fait des pays comme la Russie comme la Laponie comme tout ça je crois bien qu'il y a la Laponie dans le truc et en fait ça vous raconte ça vous raconte ? oui bien sûr ça vous raconte un petit peu les pays et leurs entre guillemets coutumes donc oui c'est un endroit qui m'a vraiment bouleversée c'était vraiment superbe si tu devais être un prince lequel serais-tu ? moi je serais le prince Caspian ouais parce que le principe Caspian la première fois que je l'ai vu c'était en espagnol et j'ai trouvé magnifique je l'ai trouvé magnifique déjà il est beau quoi mais en plus son personnage est d'une splendeur je dirais il est courageux et tout ça franchement j'adore je serais le principe Caspian ensuite si tu devais être une princesse laquelle serais-tu ? je serais réponse parce que déjà j'ai réponse à tout et en plus j'aurais adoré avoir ces longs cheveux blonds à l'infini qui te permettent de monter jusque dans la tour enfin bref voilà quoi si... non ça j'ai répondu si tu... non j'ai répondu je la fais la 2 hum... à quel personnage d'ici ressembles-tu ? alors franchement dans le caractère je correspondrais à la théière madame Samovar dans La Belle et la Bête avec la petite tasse avec son fils la petite tasse donc oui pour celles qui savent pas qui est madame Samovar je vous mets une petite photo là ouais je trouve que ça me correspond plutôt pas mal et en plus elle est superbement bien maquillée elle est vraiment très jolie donc ouais je serai la théière voilà et en plus j'aime bien le thé si tu... je crois que mes réponses vont vraiment vous... vous interpeller je pense ce soir donc si tu pouvais choisir un personnage Disney pour être ton ami lequel serait... choisirais-tu ? moi mon ami ce serait le génie de la lampe parce qu'il ferait tout ce qu'on veut parce que vu qu'on serait copains bah on aurait des délires à pas d'heure du soir du jour ou de la nuit et on se dirait tiens bah aujourd'hui tiens ça on irait bien en Asie ou je sais pas où et il nous emmènerait en fait et vu que ce serait pas des voeux parce que c'est pas mon esclave mais ce serait un ami du coup on aurait des voeux à l'infini voilà moi ce serait le génie de la lampe ensuite une scène d'un Disney qui me fait pleurer à chaque fois bah le roi lion quand le père il meurt comme ça là qui... ça chute non moi ça me fait toujours pleurer ouais sans hésiter le roi lion ensuite quel est le Disney que tu as vu le plus souvent ? bah le roi lion quoi je peux pas dire autre... parce que les autres c'est pas... enfin le film après que j'ai vu le plus enfin un dessin animé que j'ai vu le plus c'est pas un Disney c'est... je sais plus c'était quoi comme maison de production et c'était Pousselina alors par ailleurs si... alors je passe à un appel si quelqu'un a trouvé Pousselina en DVD je vous le paye ce que vous voulez mais je le veux donc donnez-moi les liens tout ce que vous voulez Pousselina je cherche je cherche ce DVD et je le trouve pas et je sais pas s'il existe encore mais du coup j'adore ce dessin animé et je ne le trouve pas donc appelle au don ou aux informations s'il vous plaît ensuite quelle est ta chanson Disney favorite ? bah c'est encore le roi lion et la chanson qu'a fait Elton John pour le film en fait c'était Can you feel the love tonight ? ah j'adore alors la version en française est un peu la version française est un peu moins ne m'oublie sous les étoiles d'une étrange lumière la terre entière oh j'adore 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 bref je trouve que la musique en fait du roi lion est particulièrement sublime alors ensuite qu'est-ce qu'on a comme question ? le film non ça c'est pas ça c'est tout il n'y avait que 10 questions ah bah voilà il n'y a que 10 questions je pensais qu'il y en avait plus parce que j'ai noté aussi le tag série et film que vous m'avez demandé de faire donc je vais le faire juste après mais du coup ouais c'était tout donc bah écoutez ce tag Disney est terminé je pensais qu'il y avait plus de questions mais c'est tout j'aurais bien passé un petit moment de plus avec vous et finalement je vous quitte en chanson donc c'était pas plus mal et puis bah n'oubliez pas que la vie balle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao are you listening are you listening damn